C'est Yannouk et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc merci à fond pour les 35 abonnés donc les 35 les deux abonnés pour arriver à 35 sont arrivés comme ça en deux jours c'est bizarre c'est très bizarre je crois que c'est grâce à la vidéo setup j'ai le dire à quoi ce mais non donc voilà donc je présente ce que j'ai la nouvelle donc pour les 35 vidéo spéciale donc voiture rc une voiture rc thermique donc voilà donc c'est avec un moteur avec pour mettre de l'essence dedans ça monte jusqu'à 60 donc c'est très rapide donc voilà donc il mettrai un extrait vidéo après alors donc du coup là il faut aussi un petit tout juste pour démarrer parce que ça faut quand même un petit connaître de pendant les pour changer les pièces que de temps en temps des réparations à faire moi j'ai acheté l'occasion donc c'est normal ça j'ai payé moins cher 180 euros qui la télécommande tout de l'essence ça donc donc avant vous savoir que l'essence est chère nous voilà donc par exemple comme vous pouvez consulter ça c'est deux litres donc deux litres je mens pas c'est 24 euros donc c'est plutôt cher mais c'est comme ça sont les décides que j'ai trouvé un site s'appelle je voudrais pas le nom si assez motosport donc très pas cher entre 5 litres d'essence c'est s'ils vont 33 euros donc voilà donc j'ai commandé un bidon 5 litres 33 euros donc avec 5 litres on peut faire une trottement vers 54 plein donc c'est quand 54 plein ça veut dire qu'on peut ça veut dire en tout ça fait beaucoup de temps de jeu parce qu'avec un plan dix minutes environ donc ça fait plus de six sept plus de on va dire une journée entière à rouler toujours 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 rouler donc 54 plein donc c'est quand même beaucoup avec un plan fait dix minutes donc comment alors ça marche donc déjà on voit il faut pas tirer ça servira à rien si on tire tout de suite donc en premier ce que vous pouvez faire pas obligé on a eu mettre les coins en apparece au bout d'empoir moi c'était d'empiral sender vous savoir t2m pirate sender moi donc on allait à l'autre bout d'aucun sur une quoi s'allumer quand même vérifier avance même si c'est pas nécessaire alors ensuite on va simplement avec une pipette corrompée dans le bidon mais de l'essence en réservoir moi je vais éteindre la voiture ça me sert à rien ça va être du bruit pour rien ce le bruit des ventilateurs tout ça donc on ouvre et on met ça de l'euro je ne sais pas comment on fait on ouvre juste le bouchon et on met l'essence dedans c'est pas compliqué je peux pas finir en même temps donc voilà donc là j'ai rempli le réservoir donc voilà 80 millilitres donc alors voilà donc en fait là les tuyaux qu'est ce qui se passe en fait donc c'est l'essence qui a une temps mais c'est l'essence à l'arrivée par ce tuyau parce que cette petite durite du coup là il n'y a pas d'essence donc comment faire faut juste retirer la durite du pot d'échappement donc le petit tuyau là hop on l'a donc voilà donc par contre faites attention parce que quand c'est très très chaud une technique quand vous voulez que votre voiture et qu'elle prend les plus d'essence en fait le poichement est très très chaud vous brûlez vraiment brûlez au lieu de faire ça après au redémarrer la voiture ce que vous pouvez faire c'est que pendant qu'il y a encore quand il reste encore un peu d'essence dans le réservoir ouvrir et mettre de l'essence comme ça comme ça moi ça sera mieux attendez pas qu'il ya plus d'essence si vous voulez jouer après attendez qu'il reste peu descendre réservoir ça vous remet en verser les sens avec votre pipette et voilà rien à faire mais ça refermé le réservoir bien sûr donc là c'est un peu compliqué parce qu'avec la chaleur que la durite a été fondue un peu avec le faire je reprends vous il décollez la durée du coup je pense pas compliqué vous tirez un peu donc voilà c'est détaché alors ensuite soit si vous voulez pas mettre vos lèvres dessus fois vous prenez une pipette et vous soufflez jusqu'à quand on a l'essence qui arrive là après vous continuez encore un peu un tout petit peu pas trop sinon vous soufflez dedans alors une technique pour ça va plus vite que regardez c'est pas très rapide sinon voilà c'est assez rapide pour plus rapide on peut un peu tirer ça avec la main pour aller encore plus vite mais pas trop donc là encore un peu donc là je vais souffler ça on va voir si ça suffit ou parce que j'ai soufflé si ça démarre pas c'est que ça suffit pas il peut y avoir beaucoup de pièces à changer moi j'ai changé une pièce là donc il faut simplement démonter pour oxyder à la arrière du moteur pour changer la tirette elle a beaucoup de problème avec une tirette des fois on peut ressort ça en aller tout ça il y a des vidéos tout explicatifs il faut retirer juste les deux vis qui sont en dessous là donc on voit pas bien sûr on est en dessous là il a deux vis donc c'est facile à voir et en dessous de la voiture il y a quatre vis à l'arrière après ça ça s'en vote simplement après vous pouvez voir un petit truc là derrière voilà la roue libre ici j'ai changé on voit donc ça coûte 10 pièces 5 euros par là 10 euros par là donc voilà c'est pour ça ça revient cher au final donc mais quand bien qu'on se met avec donc ensuite ce qui on va prendre ça s'appelle un choix bougé donc ça veut chauffer votre bougie pour faire l'exposition après vous n'aurez plus bien pour elle enlever voilà donc on laisse le 5 10 secondes donc je sais pas si vous pourrez vous filmer et si vous trouvez un angle voilà le bois donc je sais que c'est pas ouf l'angle mais bon c'est parce que j'ai rien trouvé donc attendez donc voilà donc j'espère ça va vous suffire on va laisser ça comme ça donc voilà alors le choc bougé est ici donc en fait faut juste clipper dans la culasse qui est là donc donc ça et il faut juste faire comme ça donc voilà on coupe ça en arrière et après on mène après on peut mettre on appuie un peu on met des coups comme ça on va tirer plus un peu ce soir c'est pas trop moubillé c'est un peu cher alors là ça va tout démarrer mais avant qu'il ya des marques donc voilà je vais vous mettre des petits coups parce qu'elle a tiré jusqu'à là au maximum attendez vous voyez pas là vous voyez donc elle va jusqu'à là au maximum donc si vous tirez trop voir vous pouvez un peu qu'elle sache ou la corde donc fait des petits coups secs comme ça par exemple c'est très bien pas trop fort donc quand ça démarre ça va faire beaucoup de bruit ne je peux plus parler donc faut appuyer ici sur le pot d'échappement pour l'éteindre donc c'est simple et donc voilà donc bien sûr regardez quand on démarre on peut retirer après ça le principe pour démarrer c'est comme ça après ça démarre pas si vous avez un problème donc peut-être de réglage donc c'est simple ça démarre pas en fait qu'il a cette vis là donc on la voit pas bien sûr mais en fait attendez regardez c'est pas si on voit on voit pas bien sûr alors là en fait en dessous du que j'étends de cette durée que là là à cette petite durée qu'on a une petite vis suffit un peu le tourner vers la droite pour augmenter votre entier pour démarrer la voiture ce ne va pas c'est que c'est ce problème après si ça ça va pas très vite on peut un peu augmenter la vis qui a une vis qui a la derrière c'est possible pour l'avoir pas beaucoup mais ça c'est l'arrivée d'essence donc voilà donc les mettez un peu comme moi donc au rapport à peu près au rapport du truc jaune là voilà donc normal voilà donc là pour l'instant j'ai plus de problème avec ça j'ai plus de problème pendant longtemps alors après bien sûr une carrosserie qu'on peut mettre dessus donc elle est fournie avec la voiture bien sûr sauf que là on ne met pas donc c'est simple je pense que vous êtes pas con à ce point là il suffit de retirer les trucs là mettre la carrosserie et après de remettre les trucs là voilà après si vous avez une petite voiture qui est au Giro ça va pareil ça va pas à la même vitesse donc c'est vraiment 60 ce qu'ils font sur les voitures c'est marqué 20 km heure ça va même pas à 10 c'est tellement du fake ça ça va vraiment à 60 c'est pas du fake donc vous allez plus vite qu'un scooter ou n'importe quoi donc ça peut être dangereux si vous foncez dedans parce que vous pouvez aller à l'hôpital donc il faut éviter de se foncer dedans pareil faut pas prendre un mur à cette vitesse que là vous n'avez plus de voiture donc faites attention créez très attention commencez par rouler tout doucement avec donc voilà commencez par rouler doucement pas vite après quand vous êtes habitué vous pouvez vous reléver donc voilà donc je vais tout de suite un extrait de la vidéo donc c'est une vidéo que j'ai fait sur une petite chinoise avec un côté un terrain cross mais sauf que je n'ai pas été sur le terrain cross j'ai été juste sur le sur le macadam donc voilà donc vous allez bien voir qu'on va très très vite avec pour vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501